au mouvement politique de s'unir justement par rapport à des élections. Mais je vous dis une chose, c'est le PASSEF qui avait comme objectif de changer le système. Mais aujourd'hui, le PASSEF s'est dérouté de son chemin pour changer le système. Je le dis sans équivoque, je le dis avec responsabilité. Quand on parle que, en fait, le cheval de guerre de Ousmane Sonko, ou bien son slogan le plus visible c'est quoi, je vais changer le système. Même les enfants le chantent. Mais aujourd'hui, quand on le voit s'allier avec des gens du système, on comprend nettement que lui, il est un produit du système. Mais c'était une chanson pour draguer les électeurs sénégalais, comme l'a fait Makisal. La rupture a avorté. Mais est-ce qu'on avait pris le temps de comprendre c'était quoi le système et c'était quoi l'anti-système ? Parce qu'à vous entendre parler, on a l'impression que vous pensez que, justement, le système c'est Khalifa Sale, entre autres, et l'anti-système c'est PASSEF et... Mais attendez, je vais quand même éclairer la linterne des Sénégalais sur cette question-là. C'est-à-dire que le système, je ne vais pas aller loin, c'est tout simplement changer la manière de faire la politique. Tout simplement. Et arrêter la politique politicienne. Tout simplement. Vous pensez que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de faire la politique politicienne. C'est ça. Je prends ma responsabilité de le dire ici. Comment ça ? Parce qu'ils forment des alliances ? Non, mais attendez. Est-ce que Khalifa Sale et Karimouad, il n'est même pas là ? Il est à Qatar ? Khalifa Sale n'était pas présent dans ces derniers combats-là, on l'a dit. Mais Ismail Sonko, s'il veut réellement changer le système, il devait s'allier avec des mouvements citoyens qui ne font pas de la politique politicienne, mais qui sont vraiment des citoyens qui s'engagent vraiment dans le développement de leur localité avec altruisme. C'est ça qu'on a besoin. Mais une alliance qui se base sur des calculs politiciens, mais attendez, on est toujours en train de faire de la politique politicienne. Et c'est lui qui avait dit qu'il allait changer le système. Nous, on prend notre responsabilité. Comme on a dit à Makisal, on a rétouffé le maki, autre personne qui fait ce qui ne correspond pas à sa démarche. J'ai de l'estime pour les militants du passé. C'est des militants, en fait, c'est des patriotes, c'est des très bons citoyens. Donc, aussi, je noue des relations et de très bons rapports avec eux. Mais le leader a un problème de démarche, je le dis, il a un problème de démarche. Il devient de plus en plus incohérent dans sa démarche. Avec le M2D, je l'avais dit, j'avais pris mes responsabilités. C'est pourquoi je n'ai pas participé à ce cadre-là. Mais plus on va, on voit que vraiment, ce n'est pas Ousmane qui peut changer le système-là, parce qu'il ne croit même pas à ça. D'accord. Alors, vous y croyez ? Que pouvons-nous retenir déjà ? Il a envie de répondre, M. Kébé, mais je vais vous donner la parole tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette coalition ? Merci. Merci.